Lola a demandé à tous ses amis et connaissances quel était leur genre de film préféré puis elle a réalisé ce diagramme en bâton alors le diagramme il est ici peut-être qu'il te surprend un petit peu parce que le plus souvent quand on fait un diagramme en bâton comme ça on a des bâtons qui sont verticaux plutôt qu'horizontaux mais en fait ça veut dire exactement la même chose ici on peut lire qu'il y a 16 personnes qui ont choisi les BD on peut lire aussi qu'il y a alors ici c'est 10 ici c'est 8, ça c'est 12 donc ici au milieu c'est 10 donc on a 10 personnes qui ont choisi les animations donc les dessins animés 10 personnes aussi ont choisi les films d'aventure ici c'est 6 personnes qui ont choisi les films d'horreur et puis 20 personnes ont choisi les comédies voilà tu vois c'est exactement le même principe qu'un diagramme en bâton classique où les bâtons seraient verticaux ici ça a juste été fait dans l'autre sens c'est pas grave alors on va lire la question quels sont les genres de films qui ont été choisis par moins de 14 personnes moins de 14 personnes alors plus de 14 personnes 14 c'est ici donc tous les bâtons bleus qui vont dépasser cette ligne là vont correspondre à des genres qui ont été choisis plus de 14 fois donc c'est pas ce qui nous intéresse la BD c'est 16 fois c'est trop et la comédie c'est 20 fois c'est trop donc ici en fait les genres de films qui ont été choisis par moins de 14 personnes il y a l'animation choisie par 10 personnes les films d'aventure aussi et les films d'horreur qui sont choisis par 6 personnes donc voilà animation, aventure et horreur on va choisir ces réponses là animation, aventure et horreur on va voir si c'est juste voilà on va en faire un autre alors je te propose celui-ci la grande fête canine a noté chaque jour le nombre de chiens qui sont venus alors là voilà un diagramme qui est fait dans le sens habituel avec des bâtons qui sont verticaux ici on peut lire que le lundi il y a 90 chiens qui sont venus le mardi 160 le mercredi 90 aussi comme le lundi le jeudi 140 et le vendredi 190 ici entre 180 et 200 la ligne indique 190 quels sont les jours où sont venus le même nombre de chiens ? alors ici on peut répondre tout de suite à la question il faut choisir des bâtons qui ont la même hauteur donc ici on a le lundi et le mercredi le lundi et le mercredi 90 chiens sont venus donc c'est la bonne réponse on va choisir le lundi et qu'est-ce qu'on a dit ? le lundi et le mercredi alors on va voir si c'est juste voilà on en fait encore un ou deux on va faire celui-là on a demandé à 390 personnes leur couleur préférée donc ici on a 60 personnes qui ont répondu que c'était le bleu 105 ont répondu vert 45 ont répondu rouge 90 ont répondu jaune et 90 ont répondu rose aussi quelle est la différence entre le nombre de ces personnes qui préfèrent le vert et le nombre de celles qui préfèrent le bleu ? alors celles qui préfèrent le vert il y en a 105 et celles qui préfèrent le bleu il y en a 60 donc la différence entre le nombre de personnes qui préfèrent le vert c'est 105 et le nombre de personnes qui préfèrent le bleu 60 c'est 105 moins 60 et ça ça fait 45 on va voir si c'est juste voilà et tu vois en fait ce qu'on a fait ici c'est mesurer la distance qu'il y a entre le sommet de ce bâton là et le sommet de ce bâton là en fait c'est 45 unités on peut le lire comme ça aussi ici de 60 à 75 il y a 15 de 75 à 90 15 encore et de 90 à 105 15 encore donc on a 3 fois 15 c'est à dire 45 ce qui est bien ce qu'on a dit c'est bien ce qu'on a dit